Alors on va commencer par un rappel des principes généraux du droit d'auteur puisque ce qui vous importe en tant que chercheur c'est le contrat que vous avez conclu avec votre éditeur. En tant que chercheur quand vous échangez le consentement pour que votre article soit publié il y a deux types de droits dans le droit d'auteur il y a le droit moral et le droit moral on ne peut pas le céder en droit français c'est un droit qui est perpétuel qui est inaliénable et imprescriptible en revanche ce que vous pouvez céder à l'éditeur ce sont les droits patrimoniaux c'est ceux qui vont permettre justement une exploitation commerciale par l'éditeur ces droits il faut le rappeler ils sont exclusifs aux chercheurs ils appartiennent à l'auteur ces droits ils peuvent être ses cibles donc à un tiers l'éditeur à titre gratuit ou à titre onéreux ce sont ces droits là qui sont limités dans le temps c'est les droits qui sont reconnus aux chercheurs pendant toute sa vie ainsi que 70 ans à compter du décès de ce dernier et tout l'enjeu pour le chercheur c'est de négocier avec l'éditeur ces droits patrimoniaux le contour de ces droits patrimoniaux pour voir les droits qui n'a pas besoin de céder à l'éditeur pour que ce dernier puisse jouir de l'exploitation de la publication sauf que voilà ça c'est la réalité en théorie en pratique qu'est ce qui se passe quand un chercheur conclut un contrat avec une maison d'édition ici je vais principalement parler des maisons d'édition à caractère commercial et qui ont notamment des logiques prédatrices il s'agit pas de généraliser sur toutes les pratiques éditoriales qu'on peut rencontrer mais ce qui est assez intéressant aujourd'hui de vous de voir et ce qui a été mis en lumière par la commission d'éthique du cnrs dès 2011 c'est le ras la logique asymétrique qui existe aujourd'hui entre le chercheur et l'éditeur le service juridique de la maison d'édition au moment où il conclut son contrat et je vais reprendre l'analyse de laurette tukerman qui faisait partie de cette commission d'éthique du cnrs en 2011 et qui avait une image très forte et très parlante elle disait aujourd'hui un chercheur quand il envoie sa publication un éditeur on peut comparer ce travail à celui qu'aurait accompli un maçon qui aurait apposé toutes les fondations d'une maison qui aurait bâti les murs qui aurait pris soin également de poser le papier peint dans cette maison puisque la mise en page pour la plupart des chercheurs c'est quelque chose que vous faites via les recommandations qui vous sont données il aurait même mis effectivement les cadres sur les murs il aurait livré une maison qui aurait été entièrement construit il donne les clés à l'éditeur et lui se retrouve effectivement avec sa valise démuni cette idée c'est par cette image laurette tukerman elle voulait souligner à quel point les chercheurs aujourd'hui n'ont pas la possibilité de négocier les contours des droits patrimoniaux qui cèdent à l'éditeur et il cède aujourd'hui aux éditeurs des droits qui vont bien de l'au-delà des droits qui seraient nécessaires à l'éditeur pour exploiter commercialement la publication et il cède notamment le droit de pouvoir à leur tour diffuser notamment en open access leurs travaux parallèlement au circuit éditorial c'est ce qui nous amène à rappeler que le dépôt du texte intégral dans hall et on vous a rencontré depuis trois ans avec marlène de lait dans vos laboratoires respectifs pour rappeler que pourquoi vous ne pouviez pas déposer le texte intégral à cette dans certains cas c'est à cause des clauses contractuelles que vous aviez signé avec votre éditeur j'ai mis de dépender puisque justement tout l'enjeu de la loi pour une république c'est de faire en sorte que ces clauses contractuelles ne soient plus déterminantes aujourd'hui dans la faculté de pouvoir déposer en texte intégral comme l'a rappelé marie masclet al c'est un projet qui est soutenu par le cnrs au niveau de notre université nous avons ouvert un portail institutionnel avec dans l'idée que le chercheur retrouve la maîtrise de la diffusion de ses publications donc tout part du chercheur qui alimente à la mue qui est versée dans hall et hall est lui-même connecté à des moissonneurs qui permettent justement à ce que la diffusion de l'article soit optimale sur internet notamment via google via des bases spécialisées comme base répèque archives etc alors le dépôt dans à la mue avant la loi pour une république à quoi ça ressemblait c'était quand même pas si évident et vous avez souvenir de ce logigramme qu'on avait essayé de simplifier au maximum avec l'aide de philippe mouron ainsi que du service juridique du cnrs et il y avait plusieurs cas de figure selon vous ayez signé un contrat ou pas selon que vous ayez encore le contrat sous la main pour le relire selon qu'il y avait une clause qui permettait le dépôt en open access c'était quand même assez complexe d'arriver à savoir si on pouvait ou pas déposer le texte intégral en tout cas ça demandait une étape de réflexion supplémentaire aux chercheurs pour vérifier si dans les clauses contractuelles qu'il avait conclue avec son éditeur il pouvait ou pas déposer le texte intégral et c'est là qu'intervient la loi pour une république numérique et avant que philippe mouron vous la présente en détail je pensais que je trouvais que c'était important de revenir sur la philosophie de cette loi qu'est ce qui a amené le législateur français à adopter cette loi en 2016 ce qui le débat de savoir comment doit se faire la diffusion des publications scientifiques c'est un débat qui a au moins plus d'une dizaine d'années c'est pas quelque chose qui est nouveau mais c'est quelque chose qui s'est manifesté de manière prégnante en 2016 si on revient sur le coeur du la problématique c'est de se dire est ce que l'accès aux publications scientifiques issus de travaux de recherche qui sont financés majoritairement sur des fonds publics est ce que ces publications là il est légitime il est normal de les que les pouvoirs publics les payent à nouveau pour que la transmission des savoirs puisse se perpétuer il est vraiment là le coeur du problème et c'est intéressant de voir que en 2013 on avait un groupe de chercheurs de linra qui dénonçait la science menacée par une bulle spéculative de l'édition qui disait mais finalement est ce que c'est un scandale ou un coup de génie et je trouve que la question qui pose est elle est extrêmement pertinente puisqu'on se retrouve de facto dans un système qui permet de faire fructifier les bénéfices de grands groupes éditoriaux qui ont des logiques commerciales de prédateurs et en même temps c'est un scandale du point de vue de la politique publique de l'enseignement supérieur et de la recherche puisqu'on est obligé de payer deux fois pour avoir accès aux publications scientifiques en 2016 on va voir que ça devient véritablement un enjeu de politique publique notamment par la déclaration commune de la cpu et du cnrs qui demande ouvertement la libre diffusion des publications scientifiques également de la fouille de données à la mesure des enjeux scientifiques pour que le savoir puisse perdurer il faut véritablement au 21e siècle qu'on aille vers un partage et une ouverture des publications et de la connaissance on a eu également des prises de position de chercheurs en novembre 2016 que ça soit dans libération publications scientifiques on veut on veut mieux que ça et également dans le monde pour une science ouverte à tous où marie masclé vous aviez signé cet appel cette tribune pour inciter mobiliser l'opinion publique à ces enjeux et de dire que ça ne doit pas rester des enjeux dans le cadre des discussions à l'université que c'est un enjeu de politique publique dont le législateur doit se saisir et puis ce qui a également conduit le législateur français à adopter la loi pour une république numérique c'est l'exemple allemand puisque trois ans auparavant la loi allemande reconnaissait déjà un droit d'exploitation secondaire à l'auteur d'une contribution scientifique et ce qui est intéressant philippe mouron vous montrera mais il y a vraiment un parallélisme entre ces deux textes législatifs et cette volonté que les publications scientifiques les allemands parlent de contributions savantes qui sont financées majoritairement au moins pour moitié par des ressources publiques doivent être accessible à tous et doivent participer au bien commun de la connaissance sur l'exemple allemand de 2013 si vous voulez aller plus loin sur sur cette ce texte de loi vous avez un billet qui est proposé sur le carnet de bsn7 et qui a été rédigé par marlène de lait donc de la cellule open access et c'est ça qui a conduit 7 octobre 2016 à la loi merci beaucoup isabelle bonjour à toutes et à tous bon je remercie rapidement les organisateurs de cette journée leur signifie que je suis encore ravi une nouvelle fois de participer à une telle journée sur ce sujet ravi d'intervenir encore avec isabelle parce que c'est déjà plusieurs fois que nous travaillons ensemble sur ce sujet et voilà il ya beaucoup à dire on travaille on s'entend extrêmement bien donc j'espère que cette intervention va vous rassurer surtout parce que c'est un sujet souvent qui génère des inquiétudes si vous avez des questions n'hésitez pas à en poser bon étant juriste et confronté je pense à beaucoup de non juristes je vais essayer d'adopter un ton qui vous soit accessible donc n'hésitez pas à poser des questions après si jamais un point vous a paru un peu obscur on est là pour ça pour répondre à vos questions évidemment alors pour rebondir sur ce que vient de dire isabelle et revenir aux origines la loi république numérique vous comprenez donc auparavant il existait une tension entre les auteurs les éditeurs et les institutions qui avaient un problème psychologique à admettre qu'un éditeur puisse conserver des droits exclusifs sur la diffusion de travaux qui avaient été financés essentiellement par des fonds publics problème psychologique même parfois à admettre que ces travaux pouvaient être protégés par le droit d'auteur bon ça malgré tout c'est la loi qui le prévoit les travaux scientifiques sont des oeuvres de l'esprit les théories scientifiques qui sont développées n'appartiennent à personne les données n'appartiennent à personne par contre leur mise en forme elle appartient à l'auteur et elle appartient aux chercheurs donc c'est pour ça qu'à un moment pour que ces travaux soient publiés il faut que les éditeurs se fassent céder les droits donc c'est le modèle historique de l'édition scientifique c'est ce qui explique que les éditeurs se fassent céder des droits de façon exclusive et des droits extrêmement étendus donc ça aboutit à la situation qu'évoquait isabelle une fois que les droits sont cédés n'appartiennent plus aux chercheurs ils appartiennent à l'éditeur y compris pour la diffusion numérique il faut savoir que certains éditeurs vont extrêmement loin quand on lit dans le détail les droits patrimoniaux qui se font céder il ya des droits qui sont complètement improbables certains par exemple dont je tairai le nom se font céder les droits d'adaptation cinématographique ce que la loi le prévoit on peut céder les droits pour adapter cinématographiquement une oeuvre donc pourquoi pas les travaux scientifiques donc moi j'ai hâte de voir mes notes de jurisprudence adapté par la fox au cinéma j'en serais ravi ça me donnera un peu plus de notoriété bon c'est pour dire la psychologie le problème psychologique en gros toutes les utilités qui peuvent être déployées de ces travaux scientifiques sont réservés aux éditeurs alors du coup donc ça a mené à cette situation un peu paradoxale qu'on voulait développer l'open access mais qu'on s'exposait à un risque un risque vis-à-vis l'éditeur est ce qu'ils pouvaient parfaitement interdire aux chercheurs de déposer ses travaux dans une archive ouverte alors la solution était un de s'en référer à l'éditeur de négocier avec lui de voir si dans le contrat il n'y aurait pas un moyen quand même de faire passer une diffusion d'une archive ouverte l'autre solution à laquelle on avait pensé on y reviendra c'était de distinguer les versions d'un même travail et de considérer par exemple que la version pré publiée d'un travail était différente de la version publiée et que le chercheur conservait ses droits sur la version pré publiée là évidemment c'est un subterfuge qui est assez difficile à soutenir bon parce qu'en droit d'auteur peu importe le format de l'oeuvre surtout s'il s'agit que de changement de mise en page c'est la même oeuvre c'est le même travail scientifique donc qu'il soit en format pdf réalisé par l'auteur ou dans la version mise en page par l'éditeur c'est la même chose c'est la même chose et l'éditeur peut interdire la diffusion en format pdf la mise en page ne change rien du tout donc on a essayé encore d'expérience parce que le problème se pose aussi avec les doctorants et les docteurs qui sont invités à déposer leurs thèses dans des archives ouvertes bon le subterfuge qu'on leur suggère c'est de déposer la version de soutenance et pas la version publiée celle qui est transmise à l'éditeur mais en vérité c'est la même chose c'est la même oeuvre c'est pas la mise en page qui fera la différence donc plusieurs solutions étaient envisageables pour pouvoir donner un cadre sur une sécurité juridique aux archives ouvertes la solution pour laquelle a opté le législateur en france figure dans l'article 30 de la loi pour une république numérique et non pas l'article 17 je le précise l'article 17 c'était la version du projet de loi alors je précise parce que parfois sur certains sites on trouve encore référencé l'article 17 non c'est l'article 30 dans la version finale de la loi article 30 donc il s'est inspiré du modèle allemand et qui a consisté en fait à j'irais pas créer un nouveau droit patrimonial pour l'auteur mais plutôt diviser son droit patrimonial pour reprendre ce que disait isabelle tout à l'heure le droit patrimonial c'est le droit pour tout auteur d'exploiter son oeuvre notamment par des procédés de communication au public tous les procédés de communication au public tous sous toutes les conditions tous les formats possibles et imaginables après l'auteur peut le diviser à souhait en fonction de ses différents critères donc qu'a fait la loi en fait elle a déterminé un élément de ce droit patrimonial qu'elle a rendu quand on va dire propre au chercheur insessible il ne peut pas être cédé à l'éditeur seul le chercheur peut en disposer sous certaines conditions donc c'est pas un droit qui est limité c'est un droit que le chercheur ne peut actionner que sous certaines conditions et que pour certaines oeuvres il ya quand même des limites on va le voir mais c'est déjà un mieux c'est déjà mieux que la situation préalable pardon à la loi pour une république numérique on va reprendre rapidement les éléments de cet article 30 qui figure ici article 30 en fait qui réforme un autre article vous voyez article l 533 tiré 4 du code de la recherche donc c'est dans le code de la recherche précisément vous trouverez ce nouveau droit c'est un droit qui ne concerne tout d'abord que les écrits scientifiques que les écrits scientifiques écrit scientifique à l'exclusion d'autres types d'oeuvres on aurait pu imaginer qu'ils s'appliquent par exemple à des oeuvres audiovisuelles justement des colloques filmés ou autre etc cela ne sont pas visés ou tout autre document qui ne soit pas de l'écrit cela ne sont pas visés par la loi c'est déjà une limite malgré tout les écrits scientifiques un ça couvre un très grand nombre d'oeuvres c'est déjà assez important des écrits scientifiques issus d'une activité de recherche financée au moins pour moitié par des dotations de l'état collectivité territoriale des établissements publics des subventions d'agence de financement national ou des fonds de l'union européenne donc là encore on insiste bien sur le fait qu'il s'agit de travaux financés sur des fonds publics au moins pour moitié donc là encore c'est pour vaincre le paradoxe psychologique qu'on évoquait tout à l'heure pourquoi ces travaux financés par les personnes publiques devraient-ils être réservés aux éditeurs non ils doivent pouvoir bénéficier au plus grand nombre c'est même la finalité historique de la recherche scientifique d'être à un moment vulgarisé ou au moins diffusé au plus grand nombre donc on a pris ce critère en compte tous les travaux financés par des fonds publics au moins pour moitié pourraient être concernés justement par ce droit ce nouveau droit du chercheur on a cherché à argumenter argumenter sur ce que vous voulez ce que pouvait signifier ces différents termes que sont les dotations de l'état des collectivités territoriales des établissements publics des subventions d'agence etc est ce qu'il s'agit de fonds qui vont être versé à des projets bien précis des projets de recherche bien précis par exemple un des projets financés par la nr ou d'autres types d'organismes de financement où est ce que ça va concerner tous les écrits de tout gérer tout le personnel scientifique en france qui est payé par l'état évidemment la deuxième version est préférable parce qu'on considère qu'à un moment le salaire qui est versé aux chercheurs couvre aussi l'activité de recherche et statutairement c'est vrai on est financé on est payé par l'état pour assurer des cours magistraux des travaux dirigés mais aussi pour avoir une activité de recherche donc évidemment la deuxième interprétation est préférable tous les écrits de tous les personnels scientifiques les chercheurs titulaires sont concernés tout simplement parce qu'ils sont payés sur des fonds publics au moins pour moitié alors après on pourra argumenter qu'est ce qu'on fait justement des travaux de recherche qui sont financés par d'autres organismes qui peuvent être privés bon là il faudra vérifier au cas par cas si le financement public est supérieur à 50% évidemment on va tomber là dans l'application de la loi donc normalement les chercheurs qui ont contribué pourront diffuser diffusant une archive ouverte alors des écrits scientifiques financés sur des fonds publics qui paraissent au moins une fois par an dans pardon qui paraissent oui dans des périodiques qui sont diffusés au moins une fois par an donc là encore c'est un peu restrictif des écrits scientifiques oui mais uniquement qui paraissent dans des revues scientifiques donc là encore on a limité l'application de la loi puisqu'elle ne va concerner que les travaux qui sont publiés dans des revues alors des revues qui peuvent être annuelles trimestrielles mensuelles hebdomadaires ou quotidiennes mais seulement des revues ça veut dire quoi qu'un certain nombre d'autres travaux scientifiques sont exclus du bénéfice de la loi les ouvrages les ouvrages les thèses les actes de colloque les mélanges les ouvrages collectifs etc tout ça en principe n'est pas concerné seuls les travaux qui paraissent dans des périodiques eux vont être concernés bon là encore on va pas s'en plaindre c'est mieux que rien c'est mieux que la situation antérieure au moins toutes les revues scientifiques vont être concernés la loi ensuite vous avez remarqué la loi ensuite tente de ménager dans cet article 30 les intérêts de l'éditeur en relisant l'article vous verrez qui est quand même symptomatique d'une certaine tension entre les auteurs et les éditeurs tension qui a existé jusque là qui continue d'exister après parce qu'évidemment les éditeurs se sont pleins se sont pleins du nouveau pouvoir qu'on donne à l'auteur oui que va devenir notre modèle économique si du jour au lendemain les chercheurs qui vont pouvoir aussi diffuser en ligne alors que nous avons nous aussi des archives en ligne payantes évidemment ils ont craint et craignent de voir une chute du nombre d'abonnements pensant que nombre de chercheurs qui voudraient accéder à ces travaux préféreront attendre justement que ces mêmes travaux soient mis en ligne alors la loi tente de ménager justement les intérêts de l'auteur et de l'éditeur et c'est pour ça qu'elle prévoit des situations différentes selon je dirais la politique de cet éditeur donc deux situations sont possibles le chercheur donc aura le droit de mettre en ligne ce travail scientifique financé sur des fonds publics etc mettre en ligne donc dans une archive ouverte immédiatement ça veut dire des publications de ce travail lorsque l'éditeur lui-même est disponible en ligne dans une archive ouverte ce qu'on appelle le gold open access la voie dorée donc ça concerne qui ça concerne toutes les revues toutes les revues qui paraissent déjà en ligne déjà en ligne c'est à dire qui ont une version en ligne qui peut être parallèle à une version papier il y en a on citera des exemples tout à l'heure il ya des revues qui paraissent et en version papier et en version en ligne lorsque la version en ligne est disponible gratuitement au grand public le chercheur peut immédiatement déposer son travail dans une archive ouverte il n'a pas à attendre de durée quelconque puisque l'éditeur le pratique déjà il n'y a aucun problème pour que l'auteur le fasse aussi si malgré tout l'éditeur n'a pas d'archives ouvertes ça veut dire qu'on a affaire à une revue qui n'est pas disponible en open access donc souvent un éditeur qui a une politique de gestion des droits qui est exclusive là la loi a prévu une durée d'embargo une durée d'embargo que l'auteur devra obligatoirement respecter donc c'est ce que nous évoquions tout à l'heure pour al donc durée pendant laquelle l'éditeur bénéficiera des droits exclusifs et donc du coup l'auteur ne pourra pas diffuser son travail en ligne il devra attendre la fin de cette durée donc cette durée elle a été prévue par la loi donc ce que vous voyez c'est dans le deuxième paragraphe ce délai est au maximum de six mois pour une publication dans le domaine des sciences de la technique et de la médecine entendez donc les sciences dures ou sciences inhumaines évidemment pour les connaisseurs et de douze mois dans le domaine des sciences humaines et sociales sciences molles diront les sciences dures justement donc deux durées d'embargo différentes qui correspondent paraît-il aux intérêts différents de ces éditeurs donc ça veut dire qu'il faudra attendre il faudra attendre six mois ou douze mois selon la discipline à laquelle on appartient avant de pouvoir diffuser ses travaux donc sachant mais on reparlera tout à l'heure je pense que al permet maintenant de diffuser quand même le pdf je dirais la version pdf du travail en intégrant la durée d'embargo donc ça veut dire le l'article sera disponible dans la base de données je dirais en version cachée et il sera rendu public une fois que la durée d'embargo sera terminée ça a facilité grandement les choses maintenant pour pouvoir déposer les travaux autre précision justement seule la version finale du manuscrit est concernée donc la version qui a été acceptée par l'éditeur c'est à dire celle qui a été fourni par le chercheur donc généralement sans la mise en page effectuée par l'éditeur il ne s'agira donc que la version pdf le plus souvent c'est au format pdf qu'on dépose dans elle il faut un format ouvert il faut que ce soit un format ouvert en général le tout c'est que dans la mise en page ce soit la version de l'auteur on doit pas faire figurer les éléments que l'éditeur aura pu rajouter ça doit pas être un facsimilé de la version éditeur donc là encore c'est une façon un peu hypocrite comme j'ai dit tout à l'heure de ménager les droits de l'éditeur parce que du point de vue du droit d'auteur ça reste quand même la même oeuvre c'est pas la mise en page qui change quelque chose donc façon justement apparente de ménager les droits de l'éditeur le chercheur pourra exercer ce droit sous réserve de l'accord des éventuels coauteurs donc là ça veut dire que s'il y a plusieurs auteurs différents par exemple pour un article collectif il faut que tous soient d'accord tous soient d'accord du principe de cette diffusion d'une archive ouverte donc il faut rappeler que ce droit est une avancée une avancée parce qu'il va donner un cadre justement aux archives ouvertes maintenant ça reste une faculté du chercheur ça reste un droit c'est pas un devoir il faut savoir que dans d'autres états d'autres états c'est le cas en amérique du nord aux états unis au canada on a des dispositifs qui imposent aux chercheurs la mise en ligne de ses travaux notamment lorsqu'il ya eu des financements publics supérieurs à certains montants un des agences fédérales américaines ou canadiennes là la mise en ligne est un devoir et le chercheur ne peut pas y échapper en france comme en allemagne ça reste un droit donc ceux qui souhaiteront diffuser pourront le faire maintenant si certains s'y opposent on ne peut pas les y forcer et si on a à faire un travail collectif auquel ont contribué dix auteurs différents mais qu'un seul s'y opposent en principe on ne pourra pas le diffuser donc ça reste une limite ça reste une limite même si on souhaite évidemment maintenant que les chercheurs profitent profitent de ce nouveau droit et c'est pour ça qu'on les encourage évidemment le plus largement possible à diffuser leurs travaux dans une archive ouverte de précisions pour terminer un envoyé ce sont les deux derniers paragraphes qui figurent sur ce slide la version qui est mise à disposition devra figurer dans un format ouvert alors un format ouvert ça veut dire du point de vue technique un format qui puisse être consulté par différents logiciels qui soient interopérables donc c'est pour ça que le pdf est privilégié mais également le word et cette version ne pourra pas faire l'objet d'une exploitation commerciale en principe même on encourage le chercheur à opter pour une licence libre ça veut dire choisir par exemple une licence creative commons par exemple licence creative commons qui évidemment interdira les usages commerciaux puisque ces usages sont réservés à l'éditeur sous-entendu mais le chercheur ne peut pas se les réserver non plus la version qu'il va mettre en ligne doit rester gratuite et accessible donc exemple de toute exploitation commerciale alors ce qui pose problème je pense qu'on en reparlera tout à l'heure et nous avions déjà eu un débat là dessus il y a quelques semaines ce qui pose problème évidemment pour certaines archives ouvertes dans parce qu'on parlera essentiellement de hall aujourd'hui il faut savoir qu'il en existe d'autres il existe d'autres réseaux sociaux universitaires comme academia ou researchgate et academia notamment qui commence à adopter un modèle commercial avec des comptes payants il faut payer pour pouvoir rechercher moissonner certaines données scientifiques et accéder aux travaux des chercheurs donc en principe ces archives ouvertes devraient échapper d'ailleurs est-ce qu'elles sont ouvertes on peut en discuter elle devrait échapper justement à l'application de la loi et il serait peut-être déconseillé maintenant d'y déposer les travaux alors ça empêchera pas de déposer sur plusieurs archives on peut très bien imaginer qu'on dépose dans hall mais aussi dans ces autres archives ouvertes maintenant faut pas oublier que certaines d'entre elles qui ne sont pas françaises font une exploitation commerciale des travaux il y a une question oui j'avoue que ça se discute j'avoue oui c'est plutôt un réseau social universitaire c'est vrai on sait que dans la pratique certains chercheurs estiment que c'est une archive ouverte et on va y revenir justement l'objectif c'est de leur rappeler que c'est un réseau social et que l'enjeu c'est de déposer dans hall pour avoir toutes les garanties juridiques du cnrs et après si on veut avoir une visibilité sur academia ont fait un lien depuis à l jevers academy voilà c'est je suis au courant de cette controverse parce qu'à l'origine académie avait quand même un modèle plus ouvert qui s'est refermé par la suite il n'y a pas d'institution publique oui on est d'accord on est d'accord là dessus maintenant c'est vrai qu'il reste des malentendus sur le statut de ces réseaux c'est plutôt des réseaux sociaux vous avez raison on peut toujours utiliser pour référencer au moins les publications maintenant comme l'a dit isabelle il est préférable évidemment de faire un lien sur la version all seulement un lien comme ça ça empêchera pas de consulter si on le souhaite le travail mais ça interdira évidemment ces réseaux sociaux d'exploiter ces travaux une autre question oui on va y revenir ça donne un cadre institutionnel oui on va y revenir un bon là j'évoquais ça justement parce que bon du point de vue des notions on pouvait avoir un doute sur l'étendue des possibilités du chercheur aussi en fonction de ses limites pas d'utilisation commerciale ça veut dire sur quel type d'archives ou de réseaux sociaux justement peut déposer et je suis d'accord que on peut peut-être faire des distinctions auxquelles on ne pensait pas forcément à l'origine peut-être qu'il faut les faire maintenant je suis d'accord je suis d'accord donc il ya cette limite justement principe pas d'exploitation commerciale autre chose de très intéressant qui figure à la fin de l'article et là encore on voit bien ces symptomatiques des tensions qui existent entre les auteurs et les éditeurs il est précisé que les dispositions du présent article sont d'ordre public ça veut dire qu'elles sont obligatoires elles s'imposent ça veut dire que ce droit ou plutôt cet élément du droit patrimonial de chercheurs j'y reviens est insessible le chercheur ne peut pas le céder c'est un droit maintenant qui est attaché à sa personne qui lui appartient en propre et qu'il est seul à pouvoir actionner ça veut dire quoi que personne d'autre ne peut l'y contraindre et personne d'autre ça veut dire notamment l'éditeur et comme si ça ne suffisait pas il est précisé que toute clause contraire est réputée non écrite donc si jamais si jamais dans un contrat d'édition pour un travail scientifique figure une clause qu'on vous demande d'accepter dans laquelle vous renoncez à diffuser votre travail dans une archive ouverte cette clause n'est pas valable vous n'avez pas en tenir compte c'est pas l'éditeur justement là qui peut aller en sens contraire de la loi qui peut aller contre à légumes il ne peut pas vous imposer de renoncer à ce droit donc ça c'est extrêmement fort justement ce qu'on a vraiment pris comme je disais un bout du droit patrimonial qui d'ordinaire est accessible pour en faire justement un élément accessible donc sous toutes ces conditions sous toutes ses réserves bon c'est quand même une avancée majeure ça donne quand même un cadre minimum même s'il est peut-être perfectible mais ça on va peut-être justement avancer maintenant c'est l'avenir qui nous le dira c'est déjà une avancée majeure pour donner un cadre justement aux dépôts dans une archive ouverte alors maintenant on va passer on va vous donner quelques exemples d'éditeurs qui jouent la carte de l'open access donc je redonne la parole à Isabelle et merci beaucoup Philippe pour pour toutes ces précisions sur la loi ce qui est important c'est de voir que le législateur français a souhaité conforter la liberté académique des chercheurs par cette loi et faire en sorte qu'il n'ait pas besoin finalement de dépenser une énergie du temps pour négocier les comptes les clauses contractuelles comme l'a dit Philippe il peut signer le contrat quelles que soient les clauses du contrat dans la mesure où dans la hiérarchie des normes la loi est supérieure au contrat il peut se prévaloir de l'article 30 pour déposer dans une archive ouverte on vous a également évoqué le fait que cette loi elle la philosophie de cette loi elle vient des rapports asymétriques qui existent entre les chercheurs et les éditeurs il faut néanmoins préciser que bien heureusement il y a des éditeurs qui non seulement dialogue avec leurs auteurs et qui ont des relations tout à fait cordiales mais on a également des éditeurs qui jouent tout à fait la carte de l'open access et qui sont même allés au delà de ce que prévoit l'article 30 et ses éditeurs on a souhaité les mettre en lumière alors on est extrêmement fier au niveau de l'université d'Aix-Marseille de compter parmi ses éditeurs les presses universitaires de Provence Charles Arramba qui interviendra à la suite de notre présentation vous expliquera quelle est la politique engagée des pubs en matière d'open access et notamment de dépôts sur une archive ouverte vous avez également un autre éditeur du côté des sciences et techniques qui est EDP science et qui permet à l'auteur de déposer la version pdf éditeur pour valoriser justement le travail éditorial qui est fait qui est accompli par les équipes et il y a un exemple également en droit et c'est intéressant de le souligner alors il y a une revue qui n'est pas que juridique une revue interdisciplinaire donc qui est un bon exemple qui s'appelle la revue européenne des médias et du numérique donc qui est une revue où publient des juristes des économistes des chercheurs en infocom aussi qui est une revue qui joue parfaitement la carte du selon du gold open access c'est un bon exemple parce que c'est une revue qui existe aussi en version papier et qui est trimestrielle donc chaque fois qu'un nouveau numéro paré la version papier est exploité pendant trois mois et dès que paré le nouveau numéro le précédent est intégralement mis en ligne donc là pour vous dire le dernier numéro est sorti hier du coup le précédent depuis hier est disponible au format pdf intégralement téléchargeable les différents articles sont également séparés dans les pages du site web de la revue ils sont mis en ligne au fur et à mesure du trimestre donc j'en parle parce que plusieurs membres de mon laboratoire publient dans cette revue régulièrement moi même aussi donc en fait chaque fois qu'un de nos articles maintenant est mis en ligne par l'éditeur immédiatement en double on dépose le pdf dans hall pour qu'il soit également disponible on multiplie les canaux de diffusion je précise que pour la carte du droit aussi il ya d'autres revues qui sont disponibles en gold open access la revue des droits et libertés fondamentaux revue des droits de l'homme et qui pareillement sont intégralement disponibles en ligne donc là encore des parutions des parutions des mises en ligne d'un article on peut le doubler d'une version dans hall ce qui évidemment lui donnera encore plus de visibilité et des chances d'être mieux référencé on voulait également vous rappeler que déposer dans hall dans l'archive ouverte qui est pilotée par le cnrs c'est un acte qui est juridiquement encadré c'est à dire que du point de vue du droit vous avez des garanties qui sont offertes par hall et notamment le chercheur qui dépose dans hall c'est que l'utilisation de hall est gratuite c'est une archive qui est pilotée par le cnrs que le dépôt qui est fait dans hall est non exclusif et c'est ce qui permet justement à un chercheur qui souhaiterait une fois le dépôt fait dans hall mettre la référence sur son site web sur le site web du laboratoire sur des réseaux sociaux académiques s'il a dans sa pratique l'utilisation de ces réseaux il peut le faire le dépôt qui est fait sur hall n'est pas exclusif à l'inverse des réseaux sociaux académiques dont nous parlions researchgate ou academia qui ne permettent pas de faire ces liens quand vous déposez dans hall vous avez également la garantie de la pérennité des données et ça c'est très important puisqu'on parle effectivement de transmission du savoir de faire circuler le savoir on a une garantie qui est offerte notamment par le sinès qui est également rattaché au cnrs qui est que les données que vous versez dans hall sont pérennes et enfin et c'est rappelé dès la page d'accueil du portal hall vous avez le respect au droit à la paternité et à l'intégrité de l'article que vous déposez dans l'archive ouverte et ça c'est une des conditions sur laquelle le service juridique du cnrs est très vigilant donc quand vous déposez dans l'archive ouverte à la mu vous êtes dans un cadre juridique qui est extrêmement clair et précis ce qui n'est absolument pas le cas si vous allez sur les réseaux socio-académiques et que vous cherchez à comprendre ce qui est dit dans les dans les notes pour savoir qu'est ce que vous vous cédez je pense même qu'on peut dire c'est vous céder la propriété du fichier oui sous-entendu quand on lit bien c'est plus ou moins ça et ce qui est important aussi de rappeler c'est que libre accès on parle d'open access en déposant dans hall vous donnez accès à votre texte vous autorisez le lecteur à lire votre article et à le citer dans le cadre de courtes citations vous n'allez pas plus loin que ça si vous souhaitez aller plus loin que ça en tant que chercheur et permettre à d'autres de réutiliser vos données plus largement c'est un choix que vous mentionnez explicitement en attribuant au dépôt de votre fichier une licence créative commune vous avez un choix qui est proposé dans l'archive ouverte al et qui vous permet de définir très explicitement le type d'exploitation que vous souhaitez pour le dépôt du fichier en question et ça aussi c'est très important de rappeler que tout ça c'est la liberté académique du chercheur de choisir quelle diffusion quelle exploitation il souhaite de son article je vous ai mis un exemple puisque alors c'est vrai qu'on trouve souvent dans l'archive ouverte des fichiers qui sont déposés avec la mention tout droit réservé mais vous trouvez également des fichiers déposés avec une licence créative commune et vous voyez c'est très explicitement mentionné vous savez exactement quelle est la licence qui a été choisie par l'auteur pour le fichier en question une petite précision justement sur l'exemple qui est mentionné on reconnaît les droits qui sont autorisés au petit logo qui figure en bas à droite donc là un logo signifie un droit de paternité il faut toujours citer le nom de l'auteur l'autre rappelle que les usages commerciaux sont interdits donc ce que j'ai dit à l'heure il est recommandé d'utiliser ce modèle là de licence là encore pour ménager les droits de l'auteur et de l'éditeur rappeler qu'un éditeur a des droits commerciaux dessus et que là il ne s'agira que d'une diffusion gratuite très concrètement qu'est ce que la loi pour une république numérique a changé pour le chercheur on a essayé de synthétiser ça avec une to do list la question de la version le fameux post print et la version finale acceptée pour publication qui est mentionné dans la loi de quoi s'agit-il voilà schématiquement les trois versions d'une publication pour un chercheur tout d'abord la version d'écriture le pré print la première version qui va être soumise pour éval pour évaluation au comité de lecture au comité scientifique le comité scientifique va demander des ajouts des corrections qui vont aboutir à une nouvelle version qui est encore la version sur laquelle le chercheur à la main qui est celle qui possède dans son ordinateur c'est ça la version finale acceptée pour publication c'est la version qui est visée par l'article 30 et c'est donc cette version là qui peut être déposée conformément à l'article 30 après on a la version pdf éditeur celle qui va être publiée dans la revue papier ou en ligne et c'est cette version qui va comporter ce qu'on appelle des marques éditoriales le titre la pagination le doi par exemple qui a été rajouté par par l'éditeur ici vous avez un autre exemple j'essaie de prendre plusieurs exemples vous avez le logo de la revue le doi les dates d'acceptation là on est sur des versions pdf éditeur qui ou effectivement l'éditeur a ajouté ses marques éditoriales donc c'est pas cette version là qui est visée par l'article 30 par contre si l'éditeur est d'accord et c'est ce que vous a expliqué philippe si l'éditeur lui-même mais en open access cette version vous pouvez vous même dans ce cas là également la verser dans une archive ouverte et là encore les choses sont très claires au niveau de al fichier éditeur autorisé sur une archive ouverte donc vous savez que là le chercheur a déposé le pdf éditeur car c'était autorisé par l'éditeur vous avez une autre possibilité imaginez que votre éditeur ne vous ait pas proposé cette solution vous ayez donc signé un contrat classique vous voulez vous référer à l'article 30 mais en même temps vous souhaiteriez pour ce dépôt en particulier déposer le pdf éditeur vous pouvez très bien à tout moment demander l'accord explicite à l'éditeur pour ce dépôt lui demander à ce que vous acceptez que même si ça n'était pas prévu dans les clauses contractuelles de départ je dépose un pdf éditeur c'est possible et il ya un troisième cas qui est celui d'une publication financée par une institution où là aussi vous pouvez déposer le pdf éditeur dans le cas en dehors de ces trois cas si vous vous fonder sur l'article 30 c'est donc la version finale acceptée pour publication fichier produit par l'auteur donc le dernier fichier enrichi des corrections du comité de lecture que vous avez en votre possession ce qui fait pour petit mémo concrètement ça comment s'y prendre pour un chercheur pour que ce soit le plus facile possible dans les différentes étapes qu'il a au cours de la publication dans les derniers échanges de mail avec les coauteurs quand il y a coauteur ça peut être intéressant dès ces derniers échanges mail de solliciter l'accord des coauteurs pour déposer dans hall comme ça vous avez un accord qui est écrit par mail ensuite et ça c'est vrai que c'est une nouveauté pour le chercheur c'est de bien conserver la version finale acceptée pour publication de ne pas uniquement conserver la version pdf éditeur mais également cette version finale acceptée pour publication et cette version finale acceptée pour publication il faut la déposer tout de suite dans hall on va pas s'amuser à prendre son agenda et à compter les 12 mois ou les ou les six mois dépôt immédiat dans hall si nécessaire application d'un embargo indiqué par la loi ce qui va donner très concrètement et philippe mouron vous le rappelez à l'archive ouverte c'est gérer les embargos donc le dépôt vous le faites immédiatement au niveau de hall que va faire à l il va bloquer l'accès aux fichiers il va restreindre l'accès aux fichiers jusqu'au temps que vous avez indiqué la date des six mois ou des 12 mois et ce qui est intéressant c'est que pendant cette ce délai d'embargo ce qui se fait sur les réseaux sociaux et qui permet le travail les échanges entre chercheurs les collaborations si un chercheur un lecteur souhaite avoir accès à votre article vous pouvez il va du coup appuyer sur le bouton connectez vous et il peut ça va vous envoyer un mail sur l'adresse que vous avez renseigné dans hall et vous pouvez ou pas là aussi c'est votre liberté académique accepté que le fichier soit envoyé uniquement à la personne qui en a fait la demande donc al sait bien gérer les embargo et les demandes qui peuvent être faites pendant les durées d'embargo on voulait également vous signaler que jusqu'à présent vous nous avez vu arriver dans vos labos avec ce flyer aux dominantes bleu et jaune désormais vous saviez qu'il y avait une partie déposée c'est légal alors déposé c'est toujours légal mais c'est maintenant plus simplifié grâce à la loi république numérique et c'est ce qui nous amène à vous présenter en exclusivité le nouveau flyer qui va bientôt circuler au sein de la communauté universitaire avec un onglet déposé c'est légal conforme à la loi pour une république numérique qui rappelle les délais d'embargo et qui rappelle les procédures à mettre en place si vous avez des questions très concrètement au niveau de hall est ce que mon article je peux appliquer la loi pour une république numérique comment comment ça se passe on a fait également sur le portail à la mu un onglet dédié aux questions juridiques avec des précisions sur la loi pour une république numérique avec une entrée exclusive pour les presses universitaires de provence pour expliquer concrètement comment s'y prendre pour une publication des presses universitaires de provence vous savez également vous nous connaissez maintenant que nous sommes à votre écoute marlène et moi on a eu l'occasion de vous rencontrer dans dans vos labos et on continue la tournée des labos et pour conclure on voulait vous donner quelques liens utiles pour pour compléter cette cette présentation avec notamment un article de philippe mouron qui apporte des précisions sur l'article 30 et qui est disponible disponible sur le blog du droit européen je vous ai mis également les liens vers l'archive ouverte le carnet de recherche dédié à l'open access à mu qui est alimenté par par l'équipe open access il ya également un tutoriel qui en ligne pour pour le dépôt pour répondre aux questions que vous pouvez vous poser on voulait également mentionner le carnet de recherche éthique et droit qui s'attache aux questions à la fois juridique et éthique que peuvent rencontrer les chercheurs qui est éthique et droit c'est un groupe de travail qui est coordonné par véronique ginouves qui est responsable de la phonothèque à la mmsh et par moi même et nous avons la chance de compter parmi les membres du conseil scientifique philippe mouron donc qui nous apporte des éclairages très précieux sur les questions juridiques que rencontrent les chercheurs et enfin un dernier site sur les questions juridiques liées à l'open access c'est le site couperin qui est dédié à l'open access et qui a fait une fac très très riche sur toutes les questions que vous pouvez vous poser par rapport à l'article 30 et nous avons collaboré marlène et moi à ce travail fait au niveau national merci encore pour votre attention et nous sommes à votre disposition pour les questions